je suis dans mon application click sense ici au sein de ma feuille analyse commerciale et j'ai notamment un tableau qui va me comparer pour chaque commercial le chiffre d'affaires qu'il a réalisé vis-à-vis de l'objectif qui lui a été fixé et ici je n'ai pas d'indicateur qui me permet d'avoir et bien par exemple son taux d'atteinte donc je pourrais très bien ici construire un taux d'atteinte qui est un ratio de l'usia sur l'objectif néanmoins je ne pourrais pas être informé de manière dynamique et bien typiquement quand son objectif n'a pas été atteint et je souhaite par exemple être informé également en fonction du taux d'atteinte c'est dire que si j'estime qu'il n'a pas atteint en fait 90% de son chiffre par exemple je voudrais avoir un push d'information par mail ou par mobile par exemple donc ici pour pallier à ça je peux utiliser un outil qui s'appelle click alerting et qui est désormais intégré directement dans l'offre commerciale de clics dans laquelle je vais pouvoir notamment monitorer en fait les différentes données que j'ai dans mes applications clics sense mais et à titre d'information je pourrais également monitorer mes tâches de rechargement des applications voir si elles sont en erreur ou si elles prennent trop de temps par exemple à s'exécuter je vais donc pour ce faire me connecter sans plus attendre au module web de clic alerting donc à savoir pour information il existe une extension qu'on peut utiliser directement dans l'application clics sense néanmoins je vais passer par ce biais là puisque présente davantage de fonctionnalités étant donné que l'application que l'extension pardon et davantage des destinées à des utilisateurs finaux donc quand je suis connecté en fait je peux soit mettre en place des notifications donc ça c'est si je suis administrateur et que je souhaite faire une communication à d'autres de mes mes collègues les systèmes alertes c'est la possibilité donc de monitorer ses tâches de rechargement avec la possibilité de d'être informé si elle est en erreur si elle est trop longue ou si un utilisateur ou même le système clic sense l'a annulé de lui-même et enfin le plus important c'est les data alerte c'est là où je peux monitorer donc mes données clic sense donc si je vais cliquer sur create new je vais créer une nouvelle alerte que je vais appeler atteinte objectifs commerciaux donc la description n'est pas obligatoire ici je vais pas en mettre et dans le premier onglet eh bien je vais retrouver toutes les applications que j'ai dans clic sense qu'elle soit publié dans un flux ou qu'elle soit en fait dans mon espace de travail voilà et ensuite je peux lui spécifier une feuille ici je vais utiliser analyse commerciale après bien évidemment je ne suis pas obligé de référencer une feuille puisque je vais se baser sur les données c'est à dire que même une application avec un binari par exemple qui sera entièrement vide ça ça fonctionnera aussi et c'est comme ça qu'on peut éventuellement faire aussi du monitoring sur l'appliation clic sense clic du pardon donc ici je vais me monitorer mes mesures et je vais déjà donc ici retrouver les mesures qui ont été remontées donc je vais lui remonter le montant c'est le montant de mes ventes que je vais reformaté sans décimales je vais le comparer en fait aux objectifs que je vais également reformaté de la même manière ici je peux créer des custom mesures c'est à dire des mesures qui ne sont pas présentes en fait dans mon application clic sense et qui est par exemple le pourcentage d'atteinte et en haut je fais la formule de la même manière que c'est c'est présent en fait dans clic sense exactement la même syntaxe donc c'est la somme des du montant que je divise en fait pas la somme de l'objectif voilà et là je vais lui dire que c'est un pourcentage je vais mettre deux chiffres et je vais faire ad mesure pour l'instant effectivement je vois déjà qu'en bas il m'a récupéré l'ensemble des des valeurs correspondant à mes mesures mais pour l'instant c'était agrégé forcément avec une somme puisque je n'ai je n'ai utilisé aucune dimension pour drill et alors justement ici je veux retrouver toutes mes dimensions et ici on va le drill et par commercial et dès lors je vais voir donc le niveau de découpage qui va s'opérer changer le tri ou l'ordre ici pour l'instant ça a très peu d'intérêt à savoir que je pourrais également appliquer un bookmark ou un filtre en fait sur un champ si je voulais travailler que sur la dernière année par exemple à savoir que la combinaison des deux n'est pour l'instant pas supporté ensuite je vais au niveau de la condition et c'est là où je vais lui dire que je veux comparer en fait je veux être informé à partir du moment où le montant donc comparé à la mesure de mon objectif est inférieur ou égal à partir du moment où je valide maintenant les conditions et bien là je vais avoir uniquement la liste de ceux pour lesquels donc l'objectif est supérieur au montant c'est à dire où le pourcentage d'atteinte et bien il est super il est inférieur pardon à 100 c'est à dire que dans l'onglet data et bien là j'en avais un certain nombre des commerciaux mais dans l'onglet conditions cette fois ci c'est filtré uniquement sur les règles que j'ai appliqué c'est à dire qu'il n'a plus que 4 sur les 9 et je vais me créer donc une deuxième condition comme le disait tout à l'heure je veux vérifier en plus ceux qui ont un pourcentage d'atteinte inférieure et bien à à 90 donc cette fois ci je vais prendre le pourcentage d'atteinte que je vais comparer à une valeur que je vais saisir manuellement et je vais dire toutes celles où c'est inférieur à 0,9 je rajoute juste en fait une deuxième condition au niveau de mes règles c'est à dire que c'est la condition a et la b qui devait être rempli et quand je revalide mes conditions et bien cette fois ci il n'y a plus qu'un commercial qui remplit cette règle c'est cyril ponce qui a fait uniquement un taux d'atteinte de 80% ensuite dans l'onglet schedule donc c'est là où je lui dis quand est-ce que je vais être informé soit on reload ça veut dire que ça va ça va monitorer en fait cette règle juste après en fait la tâche de rechargement de la qmc ou on schedule où là j'aurai la possibilité de déclencher des périodes des jours et des heures exactement spécifiques là je vais laisser on reload et pour finir dans l'onglet distribution c'est là où en fait je lui dis si je vais être informé par email et ou par mobile et ensuite dans l'onglet invest en fait je vais sélectionner mes destinataires pour l'instant il ya uniquement il ya uniquement moi je vais rester le seul je vais cliquer sur save et donc je vais avoir donc du coup mon alerte qui a été créée qui est par défaut activé puisque ici le bloc enabled il est il est vert donc déjà dans mon dans un premier temps à partir du moment où l'alerte a été créée si je bascule en fait donc au niveau de ma boîte de messagerie je vais avoir une validation c'est à dire un premier email automatique qui me dit que si mon alerte a bien été créée et je remarque en fait que dans l'intégralité je le montrerai tout à l'heure dans le second mail dans l'intégralité donc des messages de click alerting il ya des liens de redirection c'est à dire que ici et bien si je vais cliquer sur 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 le lien bleu je vais atterrir automatiquement dans l'application click sense évidemment si bien entendu j'en ai les droits voilà maintenant on va partir du principe que nous sommes le lendemain que la tâche de rechargement à tourner que les données d'application sont à jour et je vais mettre à jour donc ma boîte de messagerie et je vais m'apercevoir cette fois ci que j'ai eu le mail suivant c'est à dire dont dont l'intitulé et bien va nous dire qu'il ya un commercial pour lequel le montant en fait il est inférieur ou égal aux critères que je lui ai mentionné et effectivement si je descends en fait dans le mail je m'aperçois que c'est réponse et bien est concerné le bonus ici c'est que au même titre que cliquer sur le lien d'application cliquer sur le nom du commercial va ouvrir automatiquement l'application en elle même en réappliquant donc le filtre et du coup je vais pouvoir analyser les raisons pour lesquelles ce commercial évidemment n'a pas atteint son objectif tout simplement je vous remercie de votre attention je vous laisse prendre contact directement avec notre direction commerciale si vous souhaitez davantage d'informations sur sa mise en place sur sa tarification ou si vous souhaitiez une démonstration plus complète merci merci